Oui, bonjour tous ceux aujourd'hui pour une autre aventure sur Operantia The Stolen Sun. Donc la dernière fois, on était rentré dans la tombe d'Attila. Et on explorait un peu la tombe et tout. Et puis il y avait des endroits où il fallait qu'on enlève les champignons sur les racines d'Alpha pour pouvoir le libérer. Donc on était à peu près aux deux tiers je crois d'avoir tout enlevé. Et on continue à explorer et puis on essaye de voir un peu comment on peut faire. Donc on va se trouver sur le jeu et on va aller voir ça. Allez c'est parti ! Et voilà, du coup on va faire reprendre le jeu. Dans cette tombe se trouve le cercueil du roi Attila et avec lui son épée légendaire qui a détruit le puissant dragon Taïd. Ou plutôt, c'est ce que croit le vieux guerrier connu sous le nom de Sébastien. Mais là encore, cela pourrait tout aussi bien être un piège mortel, n'est-ce pas ? Se rappelant que Sébastien, c'est lui au début qui a renfermé notre acolyte, enfin notre cher ami qui est avec nous. Que vous retrouvez ici à côté en dessous de moi. Du coup... Là est-ce que j'ai bien fait ? J'ai fait tout ce qu'il y avait au chaud droit. Donc ça, on est bon. On va y en voir un peu. Ici, tout opti s'est fait, tout opti s'est fait, tout opti s'est fait, tout opti s'est fait, tout opti s'est fait. Pas de points de talent, non. Pas d'attribut, non plus. Il faudrait que je vérifie un truc. Du coup, voyons voir un peu. Alors, ici c'est fermé. Ici c'est fermé. Là on y est allé. Là on y est allé, ici c'est fermé. Là ici c'est fermé. Mais c'est le passage qui va ici. Du coup, où est-ce qu'il faudrait qu'on aille ? Il faudrait déjà qu'on avant rentrer là-dedans. On sait qu'il y a des trucs à prendre là-dedans. On sait que là, il nous manque une, deux, trois objets à placer. On sait que là, il nous manque une, deux, trois objets à placer. On va voir ce qu'il y a, ici. Tous les coffres ont été trouvés déjà ici, d'accord. Peut-être faire ça plus haut alors. D'accord, il faut qu'on fasse ça. Donc on avait soleil. Celui-là, 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 celui-là. Voilà. Et hop, on se fait prendre par un champignon. Alors du coup... On va faire 100. Non. Ça. Ça fait quoi ça déjà ? Tire facile, tirer rapidement des points infligés. 11 à 17 dégâts de physique. 50% de chance d'une attaque supplémentaire. Comme ça, ça, c'est bon. Et ça, sur tous. Et ça, sur tous. Et ça, sur tous. Là, ça, c'est bon. Hop. Du coup, on a quoi ? Ça, ça fait quoi déjà ? Soper, il va infliger. Il a diminué sa défense. Il a eu chance de bloquer. 4, ça, sur lui. On va construire notre ami plus bas. Combo devant tous les membres du groupe gagne un bonus initiative de 100% pendant 2 tours, plus guérison, 60% de leur énergie. Déjà, un de moins. Hop, ça, c'est bon. Là, pour le moment, on est bon. Lui, il se fait soigner. Faire ça sur lui. Hop, hop. Du coup, je vais attaquer lui. Voilà, il ne reste plus que lui. Hop, on va soigner lui. On va faire ça, ce qui va soigner tout le monde. Et ça, c'est bon. On a récupéré des gants de cuir. Je ne peux pas passer de l'autre côté. Je ne peux pas passer de l'autre côté. Du coup, ça, là, on va déverrouiller. Il faut que j'aille voir ce qui est sur la porte de l'autre côté. Je sais. Il faut que je fasse ça avant. Non mais, je ne suis pas. Il faut que je s'en ai. C'est un peu plus. Il faut que je s'en ai. Il faut que je s'en ai. Il faut que je fais ça avant. Mais il faut qu'on il dépasse de l'autre côté. Il faut que je n'ai pas. Là, on a deux qui sont pris à niveau. Utiliser. Du coup, il met les grands cuirs. Hop. Point de talent. Intelligence. Et lui. On utilise dommage poison. Résistance au poison. Évasion. Agilité. Occasion de contre-attaque. Et là, du coup, il y a des points d'attribut. On va mettre les 3 dessus sur la sagesse. Et lui. On va l'augmenter un peu ça. Hop. Ça, c'est bon. Du coup, il nous faut une clé. Là, il n'y a rien, de toute façon. Je m'en doutais. Là. Là, il n'y a rien. Là, on avait pris le coffre. J'aimerais bien pouvoir y aller. Mais toujours sa racine qui m'empêche d'y aller. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Ici rien de plus. C'est vrai qu'il y a une deuxième porte ici. Ça on ne prend pas. C'est devant le cristal de l'autre côté. Ça c'est la porte. Qu'est-ce que c'est derrière ? Je ne veux pas commencer. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je sais qu'il y a ça. Ça, ça ne fait rien du tout. Ça, ça ici. On a un cristal ici. On va aller voir ici d'abord. Je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait à faire. Je vais tourner en rond depuis tout à l'heure. D'un coup, il faut qu'on fasse le tour de l'autre côté. C'est des reflets que je vois depuis tout à l'heure. On sait qu'on a un cristal ici à ton gauche ici. Hop. On vient ici. Non, ça, ça ne va pas. Ça, je ne l'avais pas vu la dernière fois. À mon avis, on va retourner au feu de camp. Maintenant, on va essayer d'aller faire la recette. Ah, pour la porte-là, c'est ça. Je pensais que c'était avec ça, mais non. Alors, chaudron. Feu froid. Les ingrédients. Les racines et les ingrédients curatifs ne sont pas nécessaires pour cette potion. D'accord. Déjà, pas de racines, pas de curatif. Commencez par mettre un sédatif et enfin ajouter un antibiotique. Donc, un sédatif, un antibiotique et un toxique à la fin du coup. Le champignon doit être mis dans le chaudron juste après la pétale. Ou... Mettez les cultures dans le chaudron en premier. Donc, cultures, pétales et champignons. Avant le dernier ingrédient, la plante qui provient de la montagne, vous devrez en utiliser une qui vient du bord de l'eau. N'utilisez pas de plante qui provient du champ. Donc, logiquement foré. Euh... La plante qui provient de la montagne, avant le dernier ingrédient. Donc, montagne en dernier. Une qui provient du bord de l'eau. Fabriqué. Non. Non plus. Euh... Utilisez pas de plante qui provient de champ. Avant le dernier ingrédient. La plante qui provient de la montagne, vous devrez en utiliser une qui vient de l'eau. Non plus. Non plus. Non plus. Les champignons, vous êtes mis dans le chaudron. Juste après le pétale. Mettez les cultures dans le chaudron en premier. Puis la racine curative. Les ingrédients, les racines et les ingrédients curatifs ne sont pas nécessaires pour cette potion. Là, ils nous disent de mettre la racine curative en second. Alors, attends, on monte. Donc là. Forêt. Bord de l'eau. Montagne. Les champignons, vous êtes mis dans le chaudron juste après le pétale. Il y a un problème. Les racines et les ingrédients curatifs ne sont pas nécessaires pour cette potion. Les racines et les ingrédients curatifs ne sont pas nécessaires pour cette potion. Il y a un problème. Mettez les cultures dans le chaudron en premier. Puis la racine curative. Il y a un problème. Mettez les cultures dans le chaudron en premier. On a les cultures. C'est commencer par mettre un sédatif. Donc culture sédative. N'utilisez pas de plantes qui proviennent de champs. Donc ça, hop, on le laisse sur le côté. Avant le dernier ingrédient, la plante qui provient de la montagne. Vous devrez en utiliser une qui provient de l'eau. Donc le dernier ingrédient, c'est la montagne. Donc une qui provient de l'eau juste avant. Donc ça, normalement, c'est bon. Sédatif. Commencez par mettre un sédatif. Enfin, ajoutez un antibiotique. On n'avait pas mis l'antibiotique. Donc là, c'est pas racine, c'est pétale. Toujours pas. Mettez les cultures dans le chaudron. En premier. Puis la racine curative. Les champignons vont être mis dans le chaudron juste après le pétale. Mais il y a un problème à ce niveau-là. On peut pas mettre les 4. On va tout réinitialiser. Du coup, on va commencer par la fin. Avant le dernier ingrédient, la plante qui provient de la montagne. Donc en dernier, la plante qui provient de la montagne. Vous devrez mettre une plante qui provient de l'eau. Donc au bord de l'eau. N'utilisez pas de plante qui provient de champ. Donc la forêt en premier. Pour commencer. Pour commencer. Commencez par mettre un sédatif. Sédatif. Enfin, ajoutez un antibiotique. Et racine curative. Et racine curative. En second. Racine ici. Les champignons vont être mis dans le chaudron juste après le pétale. Donc on va dire pétale ici. Et champignons ici. Non plus. Les racines. Donc c'est ça. Parce qu'il marque les 4. Mais à chaque fois, il marque racine. Une agence curative en second. Les cultures en premier. Les cultures en premier. Les champignons vont être mis dans le chaudron juste après le pétale. Logiquement pétale. Et champignons. Normalement on est bon. Je comprends pas là. donc vraiment c'est bien il ya bien une racine assez racine en premier non plus téléculture en premier racine curative en second champignons peut être mis dans le chaudron juste après le pétale il ya un problème là on va vérifier quand même ce que là il ya un problème à ce niveau là du coup où est ce que j'ai trouvé ça moi on va vérifier on va vérifier on va vérifier bon alors hop 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 sédatif toxique antibiotique forêt bord de l'eau montagne donc ça on avait bon donc là on est bon voilà donc du coup on a le feu froid maintenant mais il ya bien un problème de traduction c'est bien dit sur internet du coup on a un autre qui est monté de niveau lui qui est monté de niveau du coup qu'est ce qu'on va lui faire initiative corps au cloché défense vigueur bloqué corps au cloché bonus de dommages bonus de dommage, allez hop du coup ici il y a 3 points voilà tout ça c'est bon on a du feu froid mais le feu froid ça ne va pas nous servir ici donc du coup si on regarde bien ici il faut qu'on arrive à passer ici il nous faut une clé ici il nous faut une clé et il y a quelque chose qu'on n'aime pas aller voir on va retourner là bas il n'y a plus rien à ce niveau là c'est bien là voilà la clé de la tombe mais clé de quelle tombe du coup ? qu'est-ce que c'est celle-là ? c'est celle-là donc là combat alors du coup ça fait mal hein ? ça fait mal hein ? ça fait quoi déjà ? ça fait quoi déjà ? il n'a plus besoin on va faire un coup ça on va faire un coup ça un de moins on va faire un coup ça on va faire un coup Hop. Maté. Et voilà, de l'or. Il n'y a rien d'autre ici. Relique du soleil. Baguette de nosettes. Donc là, ici, on est bon. On a une relique de plus. Baguette de nosettes. Dégats de givre. Ça, c'est bon. Donc, il ne nous manque plus qu'un truc. De ce côté-là, on a tout fait, du coup. On ne reste plus que de l'autre côté. On va voir ici. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, il ne nous reste plus qu'une clé pour ici. Qui nous manque ? Donc là-bas, on a tout fait. Il nous manque ici. Il y a une porte ici qu'il faut ouvrir. Comment faire pour ouvrir ? C'est... C'est par en haut. Là-dedans, il n'y a rien. Je ne lui donne pas l'indice. On ne peut pas utiliser ça. Et on a déjà trouvé tous les coffres. Et là-dedans, il n'y a rien. On sait qu'il y a quelque chose là. Comme il y a la racine, on ne peut pas y accéder. Il faut ouvrir la porte de l'autre côté. Et je sais qu'il faut passer par ici. Pour voir accéder de l'autre côté. Il y a quelque chose qu'on peut utiliser, là. Là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a absolument plus rien ici. Il n'y a rien ici au sol. C'est bien passage. Comment faire pour y aller ? Je suis sûr que le dernier truc, c'est là-bas. Alors, enlevez jouez les champignons. Trouvez les artifacts pour ouvrir la crypte. Trouvez un moyen de sortir de la tombe. Compagnon, Sébastien. Classement, tombe de Rekaz. Sentinelle de crâne sur pignon géant. Tentinelle de crâne sur p Stefan. C'est parti. C'est vraiment pas un moyen de passer. C'est vraiment dommage parce qu'il manque pas grand chose. C'est vraiment dommage. Il va bien passer un coffre. Bon, ben c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se reposer. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on ne peut pas passer par là parce qu'on ne peut plus sortir. On ne sait jamais. Il y a peut-être un passage. Non. Bon, pas grave. Hop. Repos. Oui. Saufgarde le jeu. Hop. Oui. Et voilà. Donc du coup on va s'arrêter là. Donc on va finir. J'irai voir ça. Puis on verra ça pour la prochaine fois. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et cliquer sur la petite cloche à côté pour ne rien arrêter de cette vidéo. Juste à côté du pouce abonné. Vous avez le bouton rejoindre qui vous permet de sponsoriser la chaîne. Moi ça me fait de l'argent pour vous faire des cadeaux. De vous faire des concours. Des petits giveaway. Donc n'hésitez pas. Pour ça vous avez trois paliers. Moins de 2€, moins de 5€, moins de 10€. Donc à vous de voir. En plus vous avez les avantages qui sont expliqués juste après. Enfin par rapport aux paliers. Pour les dons du coup il y a aussi le lien Utip. Qui me permet aussi d'augmenter le niveau des lots. Donc n'hésitez pas à aller regarder quelques pubs. Et puis en plus il y a un petit concours dessus par rapport à Utip pour Twitch. Donc n'hésitez pas. Dans la description vous trouverez aussi mes réseaux sociaux. Donc mon Twitter, mon Facebook sur lequel je partage mes vidéos. Ainsi que mon Twitch du coup. Où vous pouvez aller me follow. Et le concours en parle. Donc allez voir un peu sur le Discord. Et vous verrez bien. Donc du coup je vous dis à la prochaine. Dans la bonne humeur. Si vous n'oubliez pas. Restez positif. Sous-titrage ST' 501